Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de février. On demande comment c'est un nouveau mois, le mois de mars, avec ces nouvelles énergies. On va être sur le chiffre 11 ou numéro 2, mais plus sur le chiffre 11. Chiffre qui annonce les liens karmiques, des liens forts, avec un travail qui va être fait dessus, également dans l'association, les duos. On travaille dans l'empathie, l'intuition, avec tout le côté lunaire, le côté féminin, le côté yin. Donc un mois qui va être relativement doux, mais ça peut être aussi un mois relativement tendu. Si on reste dans notre yang, dans notre force, dans notre ego à soi, dans nos retranchements, j'ai envie de dire. Et là, on peut être du coup tombé dans l'ego spirituel, ce qui peut être pas forcément très bon. Donc du coup, on peut se sentir en dualité avec soi-même, avec ce double 1. Donc il va falloir faire attention. Je continue la série des astros. Astros, on va faire les cancers. On va commencer pour vous les cancers avec les énergies en ce moment. Comment vous finissez ce mois de février les cancers ? C'est un tirage général, ce n'est pas un tirage personnalisé, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez uniquement ce qui vous parle. On est sur des énergies générales. On va laisser les cartes nous indiquer la tendance pour ce mois de mars. Alors, pour vous les cancers, comment avez-vous fini, comment vous finissez ce mois de février ? Et ensuite, nous irons aller sur les énergies de ce mois de mars. C'est parti ! J'ai déjà une carte qui est tombée. Allez, j'en ai deux. La première carte, c'est la carte du cercle. Un peu un schéma répétitif encore. Vous êtes un peu en double énergie. La deuxième carte qui est tombée, on a la carte du sauveur. Je vous la mets à l'endroit, mais elle est tombée à l'envers. Le syndrome du sauveur, vous avez pris conscience que vous ne pouvez sauver tout le monde. Et ça, c'est très 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 bien. Ça veut dire que vous commencez à vous prioriser. Mais il y a quand même encore en vous des schémas répétitifs qu'il va falloir mettre en avant pour pouvoir les conscientiser et pour pouvoir sortir de cette boucle infernale. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui est quand même très positif. Ce syndrome du sauveur est en train de tomber chez vous. Donc, ça veut dire que déjà, dans vos relations, que ce soit professionnelles, amicales ou sentimentales, il va y avoir moins de soumission ou d'aide pour les autres de manière négative. Ça veut dire que vous allez attirer moins déjà les manipulateurs ou les manipulatrices ou des vampires énergétiques. Donc, c'est une très très bonne chose. Mais il y a encore un travail, encore, qui doit devoir se poursuivre. Mais en tout cas, il y a cette prise de conscience. Et ça, c'est très positif. Ok. Ça, ce sont vos énergies actuelles pour vous, les cancers. On va aller voir la tendance qui va se passer pour vous dans les énergies pour ce nouveau mois de mars. On y va. Ok. J'en ai trois. La troisième, je ne l'ai pas vue. Je ne la regarderai pas. Il y en a une qui est retournée, c'est la première. Alors, vous, vous êtes complètement... C'est radical. Vous terminez un lien karmique. Ce mois de mars, on est sur les liens karmiques, le travail des liens karmiques. Vous, clairement, la carte du frère avec le chiffre 56 qui donne 11. On est clairement en stop. On arrête ces liens. Ça peut être des liens familiaux. Ça peut être des liens professionnels. Ça peut être un lien amical ou un lien sentimental. Terminé, stop. Vous, vous avez décidé, effectivement, de ne plus être dans ce syndrome-là du sauveur. Et effectivement, du coup, il y a une belle prise de conscience. Peut-être que vous étiez dans des schémas répétitifs avec cette personne. Et qu'en fait, vous vous rendez compte que ce n'est pas positif pour vous. La deuxième carte qui arrive, c'est la carte du pardon. Un pardon qui va être fait pour vous ce mois de mars, soit pour cette personne en lien de ce lien karmique. Même si vous rompez, il y aura ce pardon. Donc, vous serez dans la bienveillance. Ça, c'est une très bonne chose. Ça peut être aussi un pardon pour soi d'avoir attendu trop longtemps, d'avoir été ce syndrome du sauveur, d'avoir voulu sauver une personne qui ne voulait pas être sauvée. Et donc, du coup, vous allez lâcher prise, tout simplement. Et la troisième carte. Vous allez retrouver une sorte de paix intérieure. Vous allez être en méditation. Donc, un travail de zénitude intérieure. Peut-être faire des méditations. Mais non. Un travail vraiment plus d'introspection, de lâcher prise. Vous allez être dans le lâcher prise. Ça va être un beau mois pour vous, du coup, les cancers. On va aller voir ça de plus près. Qu'est-ce qui me raconte, du coup, ce lien karmique que vous allez rompre ? Est-ce qu'on a des informations supplémentaires concernant ce lien que vous allez arrêter, cesser ? Allez, une carte. Alors, la première, ouais. Vous arrêtez, pourquoi ? Parce que vous étiez en rivalité. Il y avait une sorte de... Vous étiez peut-être en triangulaire. Il y avait une sorte de jalousie aussi. Vous étiez peut-être la dernière roue du carrosse. Vous étiez la troisième personne. Et cela ne vous convient plus. Vous avez décidé de stopper, ok ? Ça peut être aussi un rapport professionnel. Si vous étiez en adversaire avec quelqu'un ou en amitié également. Celle-là, elle est radicale. On a la carte du temps. Elle est... La carte du temps qui annonce la patience. Elle a été retournée. La patience, vous ne l'avez plus. Vous n'en avez plus envie d'attendre. Clairement, c'est ça. Vous ne voulez plus attendre. Et vous voulez passer à autre chose. Ok ? C'est très très positif à partir du moment où c'est acté. Que la décision est prise en conscience. Et que c'est pour son bien-être personnel. À soi. Et bien du coup, forcément, ça ne peut être que positif. J'avais posé la question. Qu'est-ce qui du coup va vous amener comme changement positif suite à ça ? La première carte qui est tombée, c'est effectivement un changement. Donc on va aller voir de plus près quel est ce changement. Ok. La deuxième carte qui est tombée, mais la carte des rêves. Qui a été retournée. Vous sortez de vos rêveries. Vous sortez de l'énergie, de la spiritualité peut-être. Vous allez plus être dans le concret. Maintenant, vous ne voulez plus rêver votre vie. Vous voulez la rêver. Vous voulez la vivre, pardon. Et si ce n'est pas avec cette personne, ça sera avec une autre. Tout simplement. Et vous allez sortir de votre culpabilité. Ok, parfait. Que dire de plus, les cancers ? C'est un excellent tirage. On va quand même aller voir si on peut avoir un conseil pour vous, pour ce mois de mars, par rapport à cette situation. Parce que c'est vrai que dès qu'on acte un changement comme ça, on prend une décision. Parfois, on peut peut-être douter. Ou pas du tout. Mais peut-être que du coup, on peut aussi totalement fuir ses propres émotions, les mettre de côté, en espérant les oublier. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose non plus. Parce qu'un jour au lendemain, elles peuvent très bien ressortir. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conseil pour vous ? Bon, cette qui est tombée, elle n'est pas top. On a la carte de messages à transmettre. Ben ouais. Vous avez des messages à recevoir. Peut-être de vos guides là-haut. Vous avez un message à donner à quelqu'un. Un message de libération. Vous vous êtes libéré. Donc, restez en fait ancré dans ce message-là. Dans votre situation de libération. Loyauté familiale. Peut-être que c'est en rapport avec l'autre personne. Qui du coup, vous donne en fait entièrement raison en quittant et en arrêtant cette relation. Mais ça peut être aussi votre loyauté familiale. De vous protéger vous. Votre cercle familial. Votre cercle amical également. Et du coup, de profiter de chaque instant avec eux. Voilà pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un très très bon mois de mars. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada